Les membres du Parti Congolais du Travail, parti au pouvoir, ont célébré ce 31 décembre 2019 le cinquantenaire de la création de leur formation politique, couplé au 81e anniversaire de la naissance de son président fondateur, le commandant Marien Gwabi. Ici, à la place du sacrifice suprême, le nouveau secrétaire général Pierre Moussa et son prédécesseur Pierre N'Golo ont déposé une jarbe de fleurs devant le monument aux camarades Marien Gwabi. Ils étaient tous là, les camarades membres des nouvelles instances issues du cinquième congrès ordinaire, le bureau politique, le secrétariat permanent et le comité central. A leur côté, quelques militants. Ce double anniversaire a été rehaussé de la présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité central du PCT, dont la désignation unanime comme candidat du parti à la présidentielle de 2021 a été l'une des grandes conclusions du Congrès. Pour Pierre Moussa, qui succède à un camarade aussi brillant que Pierre N'Golo, c'est une lourde tâche. Ce n'est pas facile de succéder à un cadet compétent, dynamique, qui a fait bouger les lignes. Maintenant, le moment était peut-être venu de demander à un aîné, n'est-ce pas, à un aîné, de prendre la succession du cadet et essayer de continuer aussi dans la même trajectoire. Tout en essayant de stabiliser un certain nombre de situations. Aujourd'hui, c'est le double anniversaire. Naissance de Marie Nguabi et naissance du Parti Congolais du Travail. C'est tout un symbole. En quittant la place du sacrifice suprême, le président Denis Sassou Nguesso a été salué par les militants du PCT, visiblement satisfaits de la tenue réussie de leur cinquième Congrès. C'est tout un... Sous-titrage FR ?